Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau Deep Dive. On se plonge aujourd'hui dans le monde du sport africain. Plus précisément, le dernier numéro de CETESPORT qui met en lumière l'essor du football féminin en Afrique. On va aussi parler d'aspects médicaux spécifiques à ces athlètes. Et puis on terminera avec un champion marocain de kickboxing. Ah, excellent. Préparez-vous. Ce numéro de CETESPORT est vraiment fascinant. Ce qui m'a frappée, c'est la volonté de la Confédération africaine de football, la CAF, de professionnaliser le football féminin. Ils ont organisé un atelier médical à Casablanca en marge de la Ligue des champions féminines. Ça montre leur engagement. Oui, c'est vrai. Et en parlant de professionnalisation, le magazine met en avant les points de vue de trois figures importantes du football africain. D'accord. Clémentine Touré, Désirée Ellis. Et mesquerems Tades Gauchim. Bien sûr. Clémentine Touré, ancienne joueuse ivoirienne. Oui. Parle de l'importance de la Ligue des champions féminines. Absolument. Pour le développement des joueuses. Elle souligne que cette compétition permet aux joueuses africaines de se mesurer aux meilleurs. Et d'étirer l'attention des clubs internationaux. Une vitrine pour le talent africain. Exactement. Et Désirée Ellis, la sélectionneuse de l'Afrique du Sud. Oui. Bon dans ce sens. Elle insiste sur le fait que la Ligue des champions est un tremplin pour les joueuses qui aspirent à une carrière internationale. Oui. Et elle met aussi le doigt sur un point crucial. La nécessité de professionnaliser les Ligues nationales africaines. Ah. Beaucoup sont encore semi-professionnelles. Ce qui limite les opportunités pour les joueuses. Oui, c'est vrai. Clémentine Touré partage ce constat. Oui. Et explique que des Ligues nationales solides sont indispensables pour accéder aux qualifications de la Ligue des champions. Hum. Imaginez l'impact que cela aurait sur la vie des joueuses. Oui. Si elles pouvaient se consacrer entièrement à leur sport. Et il y a aussi du nouveau du côté des récompenses financières. Ah oui. Meskerem Thadès Goshim, secrétaire général de la CAF, annonce une augmentation. D'accord. Significative des gains pour les équipes féminines. Fantastique. L'équipe championne recevra 600 000 dollars. Hum hum. Et les demi-finalistes auront aussi une part importante du gâteau. C'est une excellente nouvelle. Oui. Qui va, on l'espère, encourager les clubs à investir davantage. Oui. Dans leurs équipes féminines. C'est pas une bonne direction, c'est certain. Mais au-delà de la SAF financier, il est intéressant de noter que la CAF met l'accent sur la santé des joueuses. Oui. L'atelier médical à Casablanca en est un excellent exemple. On y découvre que la CAF s'engage à aligner les normes médicales du football féminin sur les meilleures pratiques internationales. Hum. Cette desport détaille les différents thèmes abordés lors de cet atelier. Les spécificités du football féminin, la vérification du genre, les blessures, les interventions d'urgence, les commotions cérébrales, le dopage et la couverture médicale lors des compétitions. Wow. C'est très complet. Et ce qui est fascinant, c'est l'intervention du Dr Zakia Bartegui, consultante pour la CAF. Oui. Elle met en lumière les différences biologiques entre les athlètes hommes et ces femmes. Et comment ces différences impactent la performance et la prévention des blessures. Par exemple, la morphologie et le profil hormonal des femmes influencent leur façon de s'entraîner et de récupérer. C'est vrai. Et elle aborde aussi la question. D'ailleurs, cet atelier médical organisé par la CAF montre bien leur volonté de placer la santé des joueuses au cœur de leurs priorités. Absolument. On voit que la CAF s'engage sur plusieurs fronts pour développer le football féminin en Afrique. Amélioration des normes médicales, investissement dans la formation, augmentation de la visibilité et des récompenses. Tout cela crée un environnement propice à l'épanouissement des joueuses. Et on commence à le voir dans les résultats. Absolument. De plus en plus d'équipes africaines brillent sur la scène internationale. Et la qualité du jeu ne cesse de s'améliorer. Les joueuses africaines attirent également l'attention des clubs européens. Ce qui témoigne de leur talent et de leur potentiel. Et en parlant de talent, 7D Sport nous présente un champion marocain qui fait des étincelles dans une autre discipline. Le kickboxing. Il s'appelle Mohamed Ben Abbes. Et il vient de conserver son titre AFESO. L'African Full Contact Savant Organization. Ah oui, sa victoire contre le français, Rémi Lefebvre, est impressionnante. Il l'a battu par K au troisième round. Lors d'un combat revanche qui était très attendu, leur premier effrontement avait déjà été spectaculaire. Ben Abbes avait gagné par KO en seulement 20 secondes. Incroyable. À 35 ans, il continue de dominer sa catégorie. Le magazine mentionne qu'il s'entraîne avec Fad Fakir à la salle Elite Headquarters à Rabat. C'est un bel exemple de discipline et de persévérance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment la réussite de Ben Abbes fait écho aux efforts déployés pour le développement du football féminin en Afrique. Dans les deux cas, on parle de dépassement de soi, de travail acharné et de la nécessité d'un encadrement de qualité pour atteindre le sommet. C'est vrai. Et en parlant d'encadrement, le magazine mentionne que la CAF met en place des initiatives pour former des entraîneurs et des administratrices. Mais Keremta Desgoshim parle notamment de la mise en place de licences CQE, spécifiquement pour les femmes. Exactement. Le but est de renforcer les compétences des femmes dans le domaine du sport et de les encourager à occuper des postes à responsabilité dans les clubs et les fédérations. C'est une excellente initiative pour promouvoir le leadership féminin dans le sport. Et ça rejoint l'idée comme on évoquait tout à l'heure. Pour que le sport féminin puisse se développer pleinement, il faut agir sur plusieurs fonds. La formation, l'encadrement, les infrastructures, la visibilité médiatique, les opportunités de carrière, tout cela est important. Oui, c'est une vision globale et ambitieuse. Et il est encourageant de voir que la CAF s'engage dans cette direction. Le football féminin africain est en pleine ascension. Et cela ne peut être qu'une bonne nouvelle pour le sport en général. Absolument. Plus il y aura de diversité et d'opportunités dans le sport, mieux ce sera pour tout le monde. On a parlé du football féminin. On a parlé du kickboxing. Et il y a sans doute plein d'autres disciplines sportives en Afrique qui méritent d'être mises en lumière. Tout à fait. Le sport africain est en plein essor. Et on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, revenons à ce que nous avons appris aujourd'hui grâce à CETESport. On a exploré l'essor du football féminin en Afrique. Les initiatives de la CAF pour professionnaliser cette discipline. Les défis qui restent à relever. L'importance de la santé des joueuses. Et bien sûr, on a célébré la victoire éclatante de Mohamed Benabès. Ce champion marocain qui inspire par son talent, sa détermination et sa persévérance. Une plongée riche en informations et en émotions. Et comme toujours, on vous invite à réfléchir aux implications de ces événements. Que pensez-vous de l'impact de la professionnalisation du football féminin sur la société africaine ? Comment l'augmentation de la visibilité des athlètes féminines peut-elle influencer les perceptions et les opportunités pour les femmes en Afrique et au-delà ? Ce sont des questions fascinantes. C'est vrai, on a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. En tout cas, j'ai vraiment l'impression d'avoir appris plein de choses sur le sport africain grâce à ce numéro de Save Day Sport. Et c'est génial de voir autant d'énergie positive et de progrès dans ce domaine. Oui, c'est vraiment encourageant. Et on espère que cette plongée dans l'actualité sportive vous a aussi éclairé et inspiré. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. On adore échanger avec vous. Exactement. On vous dit à très bientôt pour un nouveau Deep Dive. C'est une nuance importante. Oui. Il est essentiel de ne pas tomber dans la stigmatisation et de comprendre les spécificités des athlètes féminines pour mieux les accompagner. Oui. Cet atelier médical organisé par la CAF montre bien leur volonté de placer la santé des joueuses au cœur de leurs priorités. Tout à fait. On voit que la CAF s'engage sur plusieurs fonds pour développer le football féminin en Afrique. Amélioration des normes médicales, investissement dans la formation, augmentation de la visibilité et des récompenses. Tout cela crée un environnement propice à l'épanouissement des joueuses. Oui. Et on commence à le voir dans les résultats. Absolument. De plus en plus d'équipes africaines brillent sur la scène internationale et la qualité du jeu ne cesse de s'améliorer. Les joueuses africaines attirent également l'attention des clubs européens, ceux qui témoignent de leur talent et de leur potentiel. Et en parlant de talent, 7D Sports nous présente un champion marocain qui fait des étincelles. Dans une autre discipline, le kickboxing, il s'appelle Mohamed Ben Abbe et il vient de conserver son titre AFSO. Ah oui, sa victoire contre le français Rémi Lefebvre est impressionnante. Il l'a battu par Caillot au troisième rang. Lors d'un combat à revanche qui était très attendu. Leur premier affrontement avait déjà été spectaculaire. Ben Abbe avait gagné par cœur en seulement 20 secondes. Incroyable. À 35 ans, il continue de dominer sa catégorie. Le magazine mentionne qu'il s'entraîne avec Fat Fakir à la salle Elite Headquarters à Vaba. C'est un bel exemple de discipline et de persévérance. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la réussite de Ben Abbe fait écho aux efforts déployés pour le développement du football féminin en Afrique. Dans les deux cas, on parle de dépassement de soi, de travail acharné et de la nécessité d'un encadrement de qualité pour atteindre le sommet. C'est vrai. Et en parlant d'encadrement, le magazine mentionne que la CAF met en place des initiatives pour former des entraîneurs. Ou des administratrices. Oui. Mais ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on parle de la mise en place de licences CED, spécifiquement pour les femmes. Exactement. Le but est de renforcer les compétences des femmes dans le domaine du sport et de les encourager à occuper des postes à responsabilité. Dans les clubs et les fédérations, c'est une excellente initiative pour promouvoir le leadership féminin dans le sport. Et ça joue à l'idée qu'on évoquait tout à l'heure. Pour que le sport féminin puisse se développer pleinement, il faut agir sur plusieurs fronts. Oui. La formation, l'encadrement, les infrastructures, la visibilité médiatique, les opportunités de carrière, tout cela est important. Oui. C'est une vision globale, ambitieuse. Et il est encourageant de voir que la CAF s'engage dans cette direction. Le football féminin africain est en pleine ascension. Et cela ne peut être qu'une bonne nouvelle pour le sport en général. Absolument. Plus il y aura de diversité et d'opportunités. Dans le sport, mieux ce sera pour tout le monde. On a parlé du football féminin. On a parlé du kickboxing. Et il y a sans doute plein d'autres disciplines sportives en Afrique. Qui méritent d'être mises en lumière. Tout à fait. Le sport africain est en plein essor. Et on a un devoir. Ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, revenons à ce que nous avons appris aujourd'hui. Grâce à 7D Sports, on a exploré l'essor du football féminin en Afrique. Les initiatives de la CAF pour professionnaliser cette discipline. Les défis qui restent à relever. L'importance de la santé des joueuses. Et bien sûr, on a célébré la victoire éclatante de Mohamed Benabé. Ce champion marocain. Qui inspire par son talent, sa détermination et sa persévérance. Une plongée riche en informations et en émotions. Et comme toujours, on vous invite à réfléchir aux implications de ces événements. Que pensez-vous de l'impact de la professionnalisation du football féminin sur la société africaine ? Comment l'augmentation de la visibilité des athlètes féminines peut-elle influencer les perceptions et les opportunités pour les femmes en Afrique et au-delà ? C'est vrai, on a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Oui, en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'avoir appris plein de choses sur le sport africain grâce à ce numéro de 7 des Sports. Et c'est génial de voir autant d'énergie positive et de progrès dans ce domaine. Oui, c'est vraiment encourageant. Et on espère que cette plongée dans l'actualité sportive vous a aussi éclairé et inspiré. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. On adore échanger avec vous. Exactement. On vous dit à très bientôt pour un nouveau Deep Dive.